Hello tout le monde et bienvenue dans Makeup is Freedom. Aujourd'hui, la question qu'on m'a le plus posée en commentaire ou sur les réseaux, comment on fait pour devenir maquilleur ? J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce qu'en fait, il n'y a pas une manière de devenir maquilleur ou maquilleuse. Mais chacun trouve sa voie. Donc du coup, je vais vous raconter simplement ce que moi j'ai fait comme parcours et puis vous jerez pour la suite. Déjà en termes d'études, j'ai passé un bac S et je suis allée une année à la fac ensuite en génie biologique parce que j'attendais mon chéri qui avait une année de fac aussi pour pouvoir partir ensuite sur quelque chose de plus spécialisé pour moi. Du coup, ce cursus plus spécialisé, c'était le BTS esthétique. En fait, je vous conseille vraiment de faire un diplôme en ce qui concerne l'esthétique et la cosmétique. Tout simplement parce qu'en France, pour exercer, on a besoin d'un CAP au minimum esthétique cosmétique. Et ensuite, le maquillage, c'est un milieu qui est quand même difficile, que ce soit dans la mode, en télé, en cinéma, etc. Donc, il y a peu de chances que vous y arrivez. Et si vous êtes très motivé, vous allez y arriver. Donc du coup, prudence quand même. Moi, je préfère conseiller à tout le monde d'obtenir au moins un diplôme. Si vous n'êtes pas franchement bon en cours, orientez-vous tôt vers un CAP puisque le CAP, en fait, c'est le diplôme qu'on passe. Même quand on fait un BTS, la première année, on va passer en CAP. Ça va nous donner un diplôme qui nous donne le droit soit d'ouvrir un institut, soit de pratiquer en fait l'esthétique. Du coup, une fois que vous avez un diplôme officiel en poche, là, vous pouvez vous orienter sur une école de maquilleur. Petite info, je n'ai pas fait d'école, je suis autodidacte. Maintenant, je suis contente de ne pas avoir fait d'école. Sur le coup, je me sentais vraiment pas bonne ou j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment les techniques. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Je trouve qu'en tout cas, dans le milieu de la mode, il faut arriver vierge de toute technique dans un sens. Bien sûr, je ne dis pas qu'on s'improvise comme ça maquilleur, mais je pense que tout s'apprend sur le terrain. Et tout s'apprend en s'entraînant. Une école peut vous donner les bases et peut vous donner un peu d'aisance et puis surtout de la maturité, puisque souvent, on commence assez jeune ce métier. Et peut-être un ou deux ans de plus pour arriver dans un milieu qui est quand même assez compétitif, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, si vous ne faites pas d'école de maquillage, ça ne veut pas dire que vous ne deviendrez pas maquilleur. Si vous décidez, ceci dit, de faire une école, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que moi, j'ai fait ça du coup il y a 12 ans et que les écoles à l'époque ne m'avaient pas forcément très excitée en termes d'images. Je trouvais que c'était beaucoup de références assez théâtrales, des make-up effets spéciaux, des choses assez... qui n'étaient pas forcément ce qui me faisait rêver à moi à l'époque. En fait, je ne conseille pas forcément une école aussi parce que c'est très cher et qu'il n'y a pas de public. Donc, il y a du public en BTS, il y en a très peu. Je crois que ça commence à y avoir de plus en plus. Mais tout ce qui est les écoles privées de maquillage, ça porte bien son nom, il n'y a que du privé. Il n'y a pas une formation publique en France qui fait du maquillage. Donc, forcément, sortir 5 ou 6 000 euros, même si c'est 4 000 euros pour une année d'école, je trouve que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. et je vous dis que ce n'est pas ça qui vous garantit que vous allez percer dans le milieu. Il y a trop de fois où j'ai eu des stagiaires, où j'ai croisé des jeunes qui sortaient d'école et qui étaient déjà en désillusion parce qu'en fait, elles n'avaient pas forcément le stage qu'elles voulaient ou l'école ne leur avait pas forcément un réseau pour leur proposer des stages. Et en fait, quand tu sors de l'école, tu n'as rien entre les mains, à part bien sûr la technique que tu as appris. Mais en termes de... Il n'y a pas de garantie de travail dans ce milieu. Et c'est ça vraiment qu'il faut que vous ayez en tête si vous avez envie de devenir maquilleur, c'est que c'est un métier de freelance. C'est un métier où même si on est très bon, des fois on n'est pas confirmé sur des boulots, c'est un métier qui tient à un peu de tout, qui tient à de l'humain, qui tient à de la technique, qui tient à de la chance en fait, des rencontres tout simplement. Et du coup, il ne faut pas être angoissé là-dessus. Il faut surtout être un très, très gros travailleur. Si vous ne vous donnez pas à 3 milliards de pourcents pour ce job, vous n'obtiendrez rien. En fait, ce que je voulais dire principalement, c'est que c'est un job qui doit venir des tripes. Ça doit être comme une urgence, comme une nécessité, que vous ayez cette envie de maquiller ou cette envie de construire une image puisque moi, ce qui m'a motivée, c'était de faire partie d'une équipe qui construisait une image. Et voilà, donc peu importe où ça vient, ça peut venir de la musique, ça peut venir des magazines, ça peut venir du cinéma, ça peut venir des gens que vous croisez dans la rue et qui vous donnent envie de vous surpasser et de rendre les autres beaux à travers le maquillage ou de rendre les autres originaux ou de faire de l'art à travers le make-up. C'est vraiment ça qui doit étinceler en vous et qui doit rester là tout au long d'une carrière. J'ai vu trop de fois de jeunes en entretien qui franchement n'avaient pas la niaque. Donc non, je ne vous laisserai pas commencer ce métier ou penser que vous pourrez faire ce métier si vous n'avez pas la niaque. La niaque, c'est la motivation. La motivation, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire vouloir à tout prix réussir et être vraiment le maître de ce milieu en mettant le pied sur la tête des autres. La niaque, c'est juste pour soi, pour les autres, pour trouver l'équipe et faire les images qu'on a envie de faire. C'est la motivation, c'est comprendre qu'en fait, quand on commence, on n'est rien. Alors ça, mettez-le-vous bien en tête. Vous avez beau maquiller, mais super bien, vous avez beau avoir 100 personnes qui vous disent que vous êtes la meilleure maquilleuse ou le meilleur maquilleur qu'ils n'ont jamais vu. En fait, quand vous arrivez dans un milieu et que vous n'avez fait aucune preuve dans ce milieu, il faut repartir à la base. Il faut se taire, il faut observer, il faut respirer et comprendre ce milieu. Et ensuite, vous allez pouvoir vous exprimer dans ce milieu. Troisième conseil, ne pensez pas qu'on vous attend. C'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est un milieu où il va falloir être costaud parce qu'il y a des jours où ça ne va pas marcher. Il y a des mois où ça ne va pas marcher. Et on ne peut jamais savoir comment notre carrière va évoluer et comment ça va décoller pour nous. Si ça va décoller en un an ou en trois ans ou même en cinq ans ou peut-être en un mois si vous croisez la personne qui est faite pour vous et qui est faite pour travailler avec vous. Et donc voilà, ne vraiment pas de projection. De toute façon, il vaut mieux garder cette mentalité tout le long de votre carrière puisque c'est un job où on ne peut rien prévoir. On ne peut pas prévoir de vacances. On ne peut jamais arrêter une date concrète. Donc tout ça par rapport aussi à l'entourage, la famille, les amoureux. Les gens qui vous entourent doivent comprendre ce statut et doivent vous soutenir. Et s'ils ne vous soutiennent pas, vous devez être très fort par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que le mariage de votre petite cousine, vous ne pourrez jamais donner de réponse avant une semaine avant, même pas. Et s'il y a quelque chose de dernière minute qui tombe et qui est important, vous allez donner priorité à ça. Ça ne veut pas dire que la mode devient tout votre univers. Moi, j'ai un mari, je suis avec la même personne depuis 15 ans. J'ai un chien, j'adore vivre, j'adore retourner en Corse, voir mes parents, ma famille, mes amis. Voilà, la mode, ça ne concerne pas 100% de mon emploi du temps. Par contre, quand je suis au travail, je suis là à 3000%. Et je suis aussi dispo dans ma tête pour évoluer un maximum dans ce job et puis surtout faire vraiment... De toute façon, ça bout tellement fort à l'intérieur que normalement, ça apparaît vraiment comme quelque chose d'évident. Donc, vous n'aurez même pas à vous poser cette question en termes de priorité. Si vous commencez à penser « Ouais, mais alors du coup, je ne pourrais pas aller à cette soirée parce qu'en fait, mon job, je ne suis pas sûre d'à quelle heure il va terminer, etc. » Ce métier n'est pas fait pour vous. Quatrième conseil, enfin, je ne sais même plus à quel nombre j'en suis de conseils. En tout cas, un conseil super important, c'est maquiller. C'est bête, ça ne paraît rien du tout, mais en fait, il faut pratiquer. C'est-à-dire que même si vous commencez votre carrière, vous n'avez pas de job, qu'il n'y a personne qui vous appelle, il faut quand même maquiller, il faut prendre des potes, il faut prendre votre boyfriend, et voilà, il faut faire des choses. Même si vous « maquillez » sur une feuille, il faut pratiquer, il faut entraîner votre cerveau à être créatif, à sortir ce qui est en vous. Franchement aussi, gorgez-vous de toutes sources d'inspiration. Allez au musée, allez au skatepark, allez regarder des maisons pour leur architecture, allez regarder les vagues, allez, franchement, je ne sais pas, regardez les oiseaux, enfin bon, bref, ce que vous voulez, mais nourrissez votre pupille, votre rétine d'image. Franchement, il faut que vous soyez en mode noyé par les images, et c'est ça qui va vous donner en fait votre créativité. Je voulais aussi casser une grosse idée reçue, c'est-à-dire que l'idée un peu de l'artiste, de l'artiste inspiré, qui fait sa création, etc. La plupart du temps, en tout cas sur les plateaux de mode, ce n'est pas comme ça. La plupart du temps, on arrive, et il y a déjà un univers, entre guillemets, qui a été créé par le photographe, par la styliste. Chacun arrive en fait avec un petit peu son mood, et on construit l'univers de la photo tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour déverser mon délire artistique, et si aujourd'hui, j'ai envie de faire des yeux bleus, si ça ne passe pas pour l'image, il est hors de question que je fasse des yeux bleus. Et de toute façon, je n'arrive jamais avec un prérequis, je n'arrive jamais avec une idée en tête en me disant « Bon, aujourd'hui, je vais me faire une méga bouche rouge parce qu'il me manque ça dans mon bouc. » Donc, si vous voulez exprimer votre côté artistique et l'expulsion de couleurs, ça ne va pas forcément arriver tous les jours. Donc, je vous conseille d'acheter des toiles blanches, d'acheter des pots de peinture, et de faire des grands splashes sur des toiles blanches, et peut-être que ça va vous calmer pour la suite des événements. Deuxième mythe aussi, en fait, les maquilleurs, c'est vraiment les cordonniers les plus mal flossés. Les maquilleurs ne sont jamais maquillés ou pas beaucoup maquillés. C'est souvent ce qu'on m'a fait remarquer quand je disais que j'étais devenue maquilleuse quand je revenais en Corse ou quand je croisais des gens que je me présentais et que je disais que j'étais maquilleuse. C'est genre « Ah ouais ? Ah, t'es maquilleuse ? Ah ben, t'es pas maquillée pour une maquilleuse ? » Bon, en général, la plupart du temps, les bons maquilleurs ne sont jamais très très maquillés. Ils ne sortent pas là totale quoi. Après, ça, c'est juste mon opinion personnelle et c'est quand même ce que j'ai constaté au fur et à mesure du temps. Donc, en fait, ce n'est pas comme les stylistes qui vont avoir un petit look, qui vont être quand même lookés. Les maquilleurs, on ne fait pas forcément sur nous ce qu'on fait sur les autres. Et d'ailleurs, c'est un geste qui est bien différent entre faire sur les autres et faire sur soi. Je l'ai bien expérimenté d'ailleurs à travers YouTube. Et voilà, donc en fait, les maquilleurs ne sont pas forcément représentatifs de leur travail. Bon, pour en revenir quand même au sujet principal, j'ai mon bac en poche. Qu'est-ce que je fais ? Je veux être maquilleur. Qu'est-ce que je fais ? Donc, ce que je vous conseille, c'est donc faire un BTS si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, faites, si vous avez absolument envie de faire une école. Il n'y en a qu'une que je connais et que je peux conseiller vraiment les yeux fermés, c'est celle de Houda Remita. Houda, c'est une maquilleuse qui travaille encore dans la mode parce que la plupart des intervenants dans les autres écoles de maquillage ne sont plus vraiment connectés au milieu ou ont arrêté de bosser il y a 10 ans. Donc, pour moi, ce n'est pas ces gens-là qui vont vous apprendre à être professionnels et à être vraiment raccord avec ce qui se passe actuellement en studio. Donc, l'école de Houda, elle est assez géniale puisque c'est une formation, je crois, de 9 mois. Et en fait, vous avez des intervenants comme Karim Rahman, Sébastien Richard qui est un coiffeur studio. C'est des gens super connus, c'est des gens qui ont un vrai background en mode, qui ont vraiment quelque chose à vous apporter. Et en fait, vous allez vraiment apprendre des choses que si demain, vous allez vous retrouver sur un plateau, qui vont être justes et qui vont vous aider à aussi vous trouver votre style. Et ça s'appelle l'école D-MAI D-MAI et en fait, c'est à Paris. Franchement, les autres écoles, pour moi, c'est un no-no. Mais bien sûr, c'est juste mon opinion personnelle. Rassurez-vous aussi si vous avez un autre parcours. Je connais énormément de maquilleurs qui viennent d'autre part, qui ont été comptables, qui ont fait des études en histoire, qui ont fait la fac de philo, qui sortent d'un BTS informatique. Voilà, il y a plein de profits différents. En fait, l'important dans ce métier, je le répète, c'est de faire sortir vraiment de vos trips ce que vous avez dans le ventre, ce que vous pensez, ce que vous avez envie d'exprimer. Et ça, peu importe le background que vous avez, ça marchera forcément. Si vous êtes motivé, si vous êtes bosseur, si vous avez des choses à dire, visuellement parlant, et si vous avez aussi une honnêteté, une franchise avec vous-même, ça marchera forcément. Donc, pour tous ceux que j'ai croisés qui m'ont demandé cette question, faites-le. Franchement, faites-le pas. Allez-y, faites une école ou entraînez-vous ou assistez quelqu'un. L'assistana, c'est aussi une grande, grande piste. Voilà, vous trouvez un maquilleur qui vous inspire ou plusieurs maquilleurs, vous les contactez et vous leur dites que vous voulez apprendre avec eux. L'assistana, c'est être aux côtés d'un maquilleur la plupart du temps gratuitement. Ça aussi, il faut que vous ayez conscience que c'est un métier qui ne paye pas au début, qui paye de manière d'ailleurs hyper anarchique, c'est-à-dire que des fois, vous allez payer 100 euros pour un édito, donc pour des pages de magazine où vous allez travailler très dur, et puis vous allez pouvoir être payé 1000 euros pour une pub. C'est des chiffres qui peuvent paraître énormes puisque c'est presque la hauteur d'un SMIC en une journée. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la dynamique en fait de ce métier. Des fois, vous allez travailler très peu de jours et vous allez devoir tenir plusieurs semaines ou plusieurs mois avec. Et aussi, c'est que c'est un métier de freelance, donc ce sont des honoraires, ce ne sont pas des salaires. Vous allez être gérant de votre propre business qui est vous-même. Donc du coup, vous allez être comme une profession libérale en fait, comme un médecin. Donc ça veut dire que derrière ce chiffre, il va y avoir beaucoup de taxes, il va y avoir aussi une commission de la part de votre agence qui est à peu près de l'ordre de 30% de manière générale. Donc du coup, à la fin, par exemple, sur 1000 euros, il va vous rester 333 euros dans la poche à bon entendeur. Donc comme je vous le disais, vraiment motivation, sincérité, ayez pieds sur terre, soyez humble. Franchement, ayez quelque chose à l'intérieur de vous qui boue et vous verrez, ça marchera. Peu importe que vous soyez petite, grosse, blonde, black, handicapée, parce que j'ai une de mes abonnées qui est venue me voir au Get Beauty et qui m'a dit qu'elle voulait être maquilleuse mais que c'était quelqu'un qui avait un problème de hanche et du coup, qu'elle ne pouvait pas rester en position debout ou en fait, en posture debout trop longtemps. Donc il y a plein de gens qui l'ont cassé morale en disant qu'un maquilleur c'était debout, qu'elle ne pourrait pas faire ce métier, etc. Non, en fait, n'écoutez jamais ce que les gens vous dites. Prenez vos infos vraiment à la source où vous pouvez, la source la plus pure possible et en fait, si vous avez vraiment ça en vous, vous trouverez toujours un moyen de maquiller. Donc là, par exemple, à la Miss, je lui ai vraiment dit que tu pourras toujours trouver un siège, te balader avec ta Zouka. Zouka, c'est une marque de valise en fait, sur lesquelles on peut s'asseoir. Tu fais ton make-up, tu t'assois à côté tant que tu es présente sur le set, que tu as fait un super make-up, que tu fais des belles retouches, que tu es en accord avec ton équipe et que tu donnes tout ce que tu as. Il n'y a aucune raison pour que les gens viennent te dire ah mais non, excuse-moi, vas-y là, lève-toi. Non, donc si on a ça en nous, il faut l'exprimer. Je vous invite tous vraiment à faire le point avec vous, à croire en vous, à vraiment avoir confiance en vous et si vous avez envie de devenir maquilleur, accrochez-vous, battez-vous, vous allez passer par des moments difficiles, vous allez passer par des moments difficiles psychologiquement, vous allez passer par des moments difficiles en termes de moyens, en termes d'argent mais voilà, parce que c'est aussi des milieux, tout ce qui inclut de la concurrence inclut aussi du blabla et un peu du gossip et donc il faut vraiment s'isoler de tout ça, il faut être très fort, il faut croire en soi et il faut rester soi-même. Ça, c'est vraiment la clé parce que si vous essayez de ressembler à lui ou à elle ou de faire le make-up un peu dans ce style-là ou d'avoir un comportement un peu comme ci, comme ça, en fait, vous n'êtes plus vous et les gens, ils ne savent plus donner de la tête et en fait, ils ne vous bouqueront jamais parce que ça a peut-être marché une fois, deux fois, trois fois mais après, ça se sent et si vous n'êtes pas raccord avec vous-même, il n'y a rien qui marchera. Donc en gros, pour résumer, pas forcément d'école de make-up, oui, un diplôme officiel pour que vous ayez au cas où de quoi faire pour la suite, oui à l'assistana puisqu'il n'y a qu'en étant dans le concret et sur le set que vous allez apprendre, vous allez apprendre mais dix fois plus vite, engranger, engranger un maximum d'expérience et ensuite, n'assistez pas trop longtemps pour vite sauter dans le bain et vous lancer à vous. Si vous n'assistez pas, ce n'est pas très grave non plus puisque moi, j'ai très très peu assisté et vous voyez, ça a quand même marché et surtout, oui à la conquête de soi, à vraiment savoir qui on est pour pouvoir mieux donner aux autres, mieux créer et faire des belles images et voilà, rendre le monde un petit peu plus beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des clés. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essayerai de répondre le plus rapidement à tout ça. J'aurais adoré faire une vidéo aussi avec d'autres maquilleurs mais malheureusement, en fait, j'ai du mal à faire ça dans le temps, à réunir tout le monde donc j'avais envie d'attendre pour vous faire ça et avoir vraiment plusieurs avis de plein de gens, des amis et d'autres amis maquilleurs que j'ai mais je me dis là, la vidéo, elle ne sortira jamais donc voilà, je profite de ma petite semaine de rendez-vous et vacances à Los Angeles pour vous tourner pour vous tourner cette petite vidéo un peu un pro sur la plage et j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et comme d'hab, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis, comme d'habitude, ne vous en avez pas, le message, c'est la liberté. Plus que jamais, éclatez-vous, croyez en vous. Des gros bisous, à très vite, ciao !